Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est particulier, puisque je vais vous montrer ma diète dans ma phase de sèche. J'aurai plusieurs phases de diète. Là, je suis sur la fin de la phase 1. J'ai trouvé intéressant de vous partager ça, mais plutôt sur la fin. Comme ça, je pourrai vous montrer la suite un peu plus facilement. La sèche a commencé au mois de mars. Nous sommes au mois de mai, début mai. Donc, ça fait déjà pas mal de semaines que j'ai avancé sur la sèche. Et je pense que ça se voit un peu au niveau du visage. Et de mon intonation, je suis un peu fatigué. Donc, il est 8h. On commence la journée. Et la première chose à laquelle je vais m'adonner ce matin, c'est du cardio à jeun. J'ai 1h30 de cardio à jeun à faire tous les jours. Donc, aujourd'hui, je n'irai pas à la salle pour faire ce cardio. Peut-être que ça me demandera un peu moins de temps que ce que je fais habituellement. Mais je commence la journée par 1h de cardio. Donc, on va commencer par ça. Et ensuite, je vous détaillerai toute ma journée, tous mes repas, à quelle heure je les prends, quels compléments alimentaires, comment je place mes entraînements, parce que je m'entraîne 2 fois par jour, qu'est-ce que je fais, etc. Donc, ça va être une journée très longue. On va essayer de tout vous filmer dans les moindres détails. Mes amis, pour ceux qui ne le savent pas, je suis désormais sponsorisé par Proziz. Et vous pouvez profiter de moins de 10% avec mon code promo Stéphane10 qui s'affiche à l'écran pour commander vos compléments alimentaires ou même d'autres accessoires qui sont extrêmement intéressants sur le site. En ce moment, je suis en train de tester plein de choses. Et je vous ferai mes retours comme d'habitude, notamment en vous présentant peut-être une nouvelle valeur sûre. La dernière fois, vous m'avez fait confiance quand je travaillais avec Team Fit. Et cette fois-ci, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Donc, pour tous ceux qui veulent me soutenir, c'est le moment. Vous avez donc moins 10% sur Proziz avec mon code promo. On se retrouve donc dans le parc pour faire du footing. Je suis complètement épuisé. Mais cet endroit me rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai fait du foot ici pendant très, très, très longtemps. Donc, je suis un peu, on va dire, dans mon élément habituel. Et j'ai aussi fait de l'athlétisme ici, en tout cas en entraînement, mais pas en club. Donc, c'est reparti. On va se replonger dans des années de lycée. Et ça va me demander plus d'énergie de courir ici que sur un tapis à la salle. Donc, je ne ferai peut-être pas 1h30 comme j'ai l'habitude de le faire. C'est parti. C'est parti. Ça m'a fait du bien de faire du foot. Foot plus cardio, ça m'a terminé. Il est un peu plus de 9h30, 9h35. On est arrivé ici à 8h30. Donc, c'est pas mal. Il est temps de partir à un rendez-vous. Je vais me faire coiffer. Donc, je ne vais pas manger tout de suite. Je vais manger après le coiffeur. Premier repas, ce sera à peu près aux alentours de 10h40. Je dirais plutôt 10h40. Et je vous expliquerai quelque chose d'extrêmement important entre ce que vous faites toute l'année et de la micro-optimisation. Parce qu'on voit beaucoup de contenu partout, dire ce qu'on doit manger, à certains trucs, à certains moments. Bref, je vais vous partager mon approche. Et je vais vous dire pourquoi, de façon générique, il faut se concentrer sur ce que vous faites sur la semaine, dans la journée, dans le mois et sur l'année. Et ne pas vous concentrer sur la micro-optimisation. Parce que ce n'est pas ça qui va vous faire progresser. C'est ce que vous faites sur le long terme qui a de l'importance. A tout à l'heure pour le prochain repas. Est-ce que vous validez la coupe ? Je la fais tout le temps, de toute façon. Est-ce que vous la validez ? S'il ne valide pas, je ne paye pas. Tu sais déjà, jamais. Tu n'es jamais déçu. C'est bon pour toi, regarde. À vous de dire, à vous de dire. Dites-moi en commentaire s'il a géré. Parce que là, si je vois, il y a trop de commentaires. Oui, les comptons ne sont pas droits. Moi, la prochaine fois, je ne paye pas. Mais d'ailleurs, je voulais parler d'un sujet assez particulier. Rien à voir avec notre domaine habituel. Est-ce que ça vous fait aussi ce sentiment quand vous allez chez un nouveau coiffeur ? Vous avez peur. Vous vous dites, non, il va me rater. Je n'aurai pas les bons comptos. Vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas à l'aise. Il faut un temps d'adaptation. Je pense que tu mets plus de temps à faire confiance à ton coiffeur qu'à n'importe qui d'autre. Et après, tu es serein quand tu as le même coiffeur. C'est trop dur de changer de coiffeur. Là, tu es plus important que n'importe qui. J'ai un truc à souligner. Il y a vraiment, c'est important. Il y a des gens qui sont plus fidèles à moi qu'à leur femme. Attention. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il dit qu'il y a des gens qui sont plus fidèles à lui qu'à leur femme. C'est curieux. C'est curieux. Premier repas. Un moment sacré. Parce que ce repas, à chaque fois que je le mange, j'ai l'impression de manger un gâteau. Quelque chose qui me rappelle les pâtisseries que j'adore. Parce qu'en fait, si vous voulez, je suis en train de tester une nouvelle way Prozise. Elle est incroyable. Mais je ne l'ai pas encore testée dans différentes configurations. Avant de vous faire mon retour sur cette way, j'attendrai de la tester dans différents contextes. Aujourd'hui, je la prends avec mes flocons d'avoine. Et ce repas, toute la nuit, j'en rêve parce que j'ai l'impression de manger un gâteau. C'est vraiment un pur moment de plaisir. Et on va faire un jeu. Je ne vais pas vous donner le nombre de calories que je mange dans la journée. Je vais noter à l'écran chaque chose qui compose mes repas. Les quantités, les aliments, tout. Et à vous de trouver mon nombre de calories dans la journée. Ça veut dire que pour ça, il va falloir regarder toute la vidéo et donc tous mes repas à la clé. On fera un tirage au sort. Celui qui aura indiqué dans les commentaires le bon nombre de calories gagne une valeur de 200 euros de commande chez mon sponsor Prozise. Donc les gars, soyez attentifs. On va tout noter à l'écran. Soyez proactifs. Et vous allez voir que je mange plus ou moins comme une bikini. Alors, ce premier repas. Ici, nous avons 40 grammes de flocons d'avoine avec de la wheyzolat, 60 grammes de l'eau. J'ai mis au micro-ongles et j'ai laissé 2 minutes et ça a gonflé. Et là, on a 25 grammes d'amandes. 25 grammes. Qu'est-ce que tu fais avec 25 grammes d'amandes ? Déjà, qu'est-ce que tu fais avec 40 grammes de flocons d'avoine ? Mais, j'adore ce repas. Ensuite, je dois prendre vitamine B, vitamine C, HMG. HMB ou HMG, je ne sais plus. C'est un fait, c'est un anti-cataboliseur. Ça te permet de... Je crois que c'est du HMB. Voilà. Ça te permet de limiter la perte de muscles. Et ensuite, oméga 3. Et après, je prendrai ma glutamine. Je ne voulais pas montrer tout à l'heure, mais chaque matin, quand je me réveille, je bois un litre d'eau. Je me force à boire un litre d'eau chaque matin au réveil pour atteindre mes 4 voire 5 litres d'eau dans la journée. Et pendant l'entraînement, je bois un litre d'eau. Et pendant chacun de mes repas, ça c'est l'équivalent d'un demi-litre, je bois ça parfois fois deux, parfois juste un demi-litre. Allons-y pour ce premier repas. J'ai trop hâte, ça a l'air trop bon en plus. L'inconvénient de ce repas, c'est qu'il faut toujours attendre qu'il refroidisse. Et ça... Le sentiment que je vous décrivais tout à l'heure. Cette whey, en fait, elle donne une texture, un goût particulier. T'as l'impression de manger un gâteau. C'est de la wheyzolade, bien entendu. Prendre le temps de le savourer. Et vous savez, quand on mange lentement, on absorbe mieux. Bon, je ne vous apprends rien, mais je me force à manger lentement. Nous, les bodybuilders, on est connu pour manger très vite, surtout quand on est en prise de masse. En tout cas, moi, je mange souvent un peu vite. Et là, je me force à déguster chaque bouchée. J'ai l'impression d'être dans un restaurant semi-gastronomique, alors que je ne mange que des flocons d'avoine avec de l'eau. Quelle vie ! Et tout à l'heure, je vous parlais de micro-optimisation et de travail sur l'année. La micro-optimisation, c'est quoi ? C'est vous dire que vous allez manger à tel moment, tel truc de façon précise, attendre qu'il y ait un certain pic d'insuline, etc. Bref, vraiment de la micro-optimisation. 5% de votre travail sur l'année. C'est-à-dire attendre que les grandes étoiles de la grande ours soient alignées pour mettre votre repas. Honnêtement, les gars, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas ça qui va vous faire progresser. Pas du tout. Ce qui vous fera progresser, c'est manger vos 5 repas, vos 4 repas, vos 6 repas, peu importe combien de repas vous avez dans la journée. C'est manger tout ça, arriver à les placer dans la journée et faire ça sur du long terme. Ce n'est pas parce que tu vas manger 2 heures après l'entraînement, 1 heure avant, que ça va défaire ou faire ton physique. Absolument pas. Faites des choses sur le long terme, sur l'année, sur le mois. Tenez une routine. C'est ça qui va vous permettre de progresser. La micro-optimisation, à la limite, ça concernerait des gens comme moi, mais peut-être 2 ou 3 jours avant la compétition. Mais pas 4 mois avant, pas 2 mois avant, pas 1 mois avant. Non. 2 ou 3 jours maximum avant une compétition. Parce que là, oui, spécifiquement, on doit optimiser tout à 100% parce que le corps est dans un état particulier. Mais la plupart des gens ne font pas ça. La plupart veulent progresser sur du long terme. Et donc, cessez de toujours vouloir optimiser le 3, 2% du truc. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Régularité. Mangez vos repas sur du long terme. Prenez du plaisir dans votre pratique. Ne vous flagellez pas. Là, vous allez progresser. Faites-moi confiance. Et je vous assure que j'ai la même philosophie. Je ne me flagelle pas au quotidien à penser, oui, il va falloir que j'attende de manger à telle heure, telle heure. Non, si par exemple, j'ai une tâche qui me prend plus de temps et que je vais manger une heure un peu plus tard que par rapport à d'habitude, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui va changer mon physique. Alors certes, j'aurai un peu plus faim, mais ce n'est pas grave. Si j'arrive à tenir ces une heure-là, ensuite, je place mon repas. Vraiment, gardez ça à l'esprit. Je pense que ça va vous aider. Maintenant, je vais bosser. Je dois avancer sur mon e-book ProSèche, répondre au coaching, travailler rapidement sur les prochaines vidéos qui vont sortir, le site internet. Tout ça, en réalité, ça va me prendre peut-être deux ou trois heures. Ensuite, je place mon prochain repas et après, je vais à l'entraînement. Donc, je vais travailler. J'aime beaucoup faire autre chose que de penser juste à l'entraînement ou à la diète parce que ça me permet d'oublier que j'ai faim. Ça me permet aussi de ne pas rentrer dans une matrice obsessionnelle. Honnêtement, j'aime beaucoup faire autre chose. Typiquement, parfois, quand j'ai besoin de me détendre un peu, je vais sur TikTok faire un live rigoler avec les gens ou aller à l'opéra. Bon, j'aime beaucoup la musique classique ou parfois même au théâtre. Donc, récemment, c'est ce que j'ai fait. Ça me libère l'esprit. J'aime beaucoup. En fait, c'est intéressant parce que je vais finalement sortir de ce qui pourrait, je pense, me porter préjudice. C'est-à-dire penser tout le temps à la muscu, penser tout le temps à l'entraînement, penser tout le temps à mon poids, la sèche, la diète. Au final, je n'ai jamais eu une diète aussi difficile que celle que je fais aujourd'hui. Mais paradoxalement, je n'ai jamais été aussi serein. Ce qui est difficile au quotidien, en réalité, c'est la fatigue. C'est pour ça que je limite beaucoup mes interactions avec les gens. Non pas que je ne suis pas sociable ou que je méprise les autres, mais je vous assure, quand vous êtes dans cet état que vous ne mangez pas beaucoup, vous allez voir à la fin de la vidéo quand vous aurez compté mes calories. Depuis plusieurs semaines, bientôt deux mois que je fais ça, même parler, ça demande beaucoup d'énergie. Même réfléchir, ça vous demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je fais des choses où je me laisse emporter. Typiquement, la musique m'emporte. Il n'y a pas de réflexion. C'est juste que je m'enferme dans un ailleurs temporel et mon imaginaire fait le reste. je suis libre. C'est incroyable. Bref, allons bosser. En ce moment, je suis un de mes clients en diète, en coaching personnalisé. on s'est rendu compte qu'il faisait une résistance à sa propre insuline. Mais ça, c'est par le biais de prises de sang. Dans mes suivis, je préconise à mes personnes avec qui je travaille de faire des prises de sang tous les deux mois. Comme ça, on a un suivi du profil hormonal, de son évolution. Et en fonction de ce qu'on va voir dans cette prise de sang, on va pouvoir conseiller les bons compléments alimentaires, adapter la diète pour que ça colle avec la réalité de son profil hormonal en fonction de ses réels besoins. Ça, c'est une qualité qu'on a décidé d'upgrade dans nos programmes parce que finalement, c'est très logique. Même quand on est quelqu'un de sédentaire, il faut faire au moins une prise de sang par an. Et là, on en fait de façon trimestrielle plus ou moins pour avoir un suivi dans le profil hormonal et pouvoir réguler des choses hormonalement parlant qui sont, on va dire, déréglées. Et donc, c'est de la micro-optimisation dans ce cas-là et qui est très importante d'un point de vue santé. Et parfois même, on n'est pas dans la micro-optimisation, on est réellement dans de l'optimisation puisqu'il y a des déréglages qui se font et parfois, les résultats ne sont pas là faute de ces déréglages hormonaux, justement. Hormonaux ou hormonaux ? Bon, je ne sais plus. Petit de mots en commentaire. Donc, ça, je fais avec un de mes clients aujourd'hui, on note une progression plus stable et il est très content parce qu'il y a une qualité qu'il n'avait pas retrouvée dans ses anciens suivis. Et ça, j'en suis très content parce que finalement, on apporte un réel conseil, une vraie valeur ajoutée dans le suivi. Bon, après 2h30 de taf, je commence à avoir très faim. Donc, je vais aller manger et puis, je vais aller à l'entraînement. Je vais vous montrer ce que je vais manger mais je vais devoir manger un peu vite. Donc, je ne vais pas prendre le temps de tout vous détailler mais je vous rappelle qu'il faut que vous notiez ce que je vais dire pour calculer mon total calorique journalier. Ne l'oubliez pas, vous avez un lot à gagner d'une valeur de 200 euros. Donc, allons consommer ce deuxième repas. Donc, qu'est-ce qu'on mange pour ce deuxième repas ? Pardon. Regardons ça ensemble. 240 grammes de blanc de poulet c'est cuit extrêmement bien. Je vais vous montrer comment j'assaisonne prochainement mon poulet et j'espère que vous allez pouvoir faire la même chose parce que c'est très simple et mon Dieu, c'est tendre et agréable. À chaque fois, je me dis c'est quoi ce poulet tellement c'est bon ? Je mange, je savoure, j'ai l'impression d'être devenu un chef cuistot 5 étoiles alors que non. j'ai juste appris à saler mes aliments et à bien les assaisonner et surtout à apprendre à les cuire de façon simple et agréable. Ensuite, 80 grammes de riz cuit. Je précise, tous mes aliments sont pesés, cuits. Mais tu fais quoi avec 80 grammes de riz ? Sincèrement, c'est dur. Mais je me suis habitué à ces 80 grammes de riz que je savoure énormément, énormément, énormément. Ensuite, 25 grammes d'amandes. 25 grammes. Ça ne change pas par rapport au premier repas. Et pour les compléments alimentaires, c'est pareil. On a le HMB pour lutter contre le catabolisme. On a la vitamine B, la vitamine C, oméga 3. Et puis, vous voyez, dans ce repas, il n'y a pas de légumes. Pourquoi ? Vous allez vous dire pourquoi il n'y a pas de légumes. La raison est extrêmement simple. c'est que les légumes, les fibres me ballonnent énormément en ce moment. Donc, j'ai décidé d'arrêter de manger des légumes sur deux repas. Donc, ce premier repas, normalement, dans lequel il y a des légumes, je n'en mangerai pas. Le troisième repas, donc deuxième repas dans lequel il y a des légumes, je n'en mangerai pas non plus. Par contre, le quatrième repas, dans lequel il y a des légumes, en tant que troisième repas, là, oui, je vais en manger pour éviter le ballonnement. Parce que ce n'est pas très agréable d'être ballonné toute la journée, même en prenant des probiotiques, du charbon noir, etc., pour essayer de ne pas être ballonné, ce n'est pas vraiment évident. Donc, voilà, je vais manger ça et puis, rapidement, on va aller s'entraîner pour gagner du temps. Je vous donne rendez-vous à la salle. Je vais essayer d'être en forme parce que la fatigue, là, elle est très, très présente aujourd'hui. Elle n'est même pas humaine parce que le mot fatigue est très faible pour décrire l'état dans lequel je suis en ce moment. Sous-titrage ST' 501 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 prenez pas la tête. Si vous faites un gros mouvement polyarticulaire qui demande beaucoup d'énergie, laissez-vous le temps de récupérer et après repartez, vous serez plus performants. Ok, là j'en ai pour 30 minutes pour arriver à la maison. Ça veut dire que mon prochain repas il sera sans doute dans une heure. Je n'ai pas pris de shaker après l'entraînement, c'est un choix. En fait, je sentais que si je prenais mon shaker, j'allais avoir l'estomac retourné, donc je ne voulais pas le faire. Je vais rentrer et manger. Donc 30 minutes de trajet, plus le temps de me poser, me doucher. Ça fera un repas une heure après l'entraînement. Parfait. On attaque le troisième repas, comme prévu. Je vais prendre un peu de taurine parce que j'ai des crampes, c'est pas très agréable. Donc je vous explique, rien de différent par rapport à tout à l'heure. Ici, 240 g de poulet, 80 g de riz, en complément alimentaire pareil, vitamine C, vitamine B, HMB, j'oublie toujours ce truc, HMB, mais je crois que c'est ça. Plus de la taurine, mes 25 g d'amandes et je vais boire un litre d'eau. Alors, voyons voir ce poulet. Il est vachement tendre. J'adore. Et le riz. Il faut vraiment que je vous montre comment je fais mon poulet. Dernier repas, 1h30 avant d'aller dormir. Il est 22h. Là, tu sens que la journée a été longue. Je vais saler mon repas. Et ouais, même si je ne suis pas très fan de sel, je suis obligé de le faire pour le bon déroulement de ma préparation. Pour ce repas, nous avons 240 g d'eau blanc de poulet, 150 g de, je ne sais même plus comment ça s'appelle, des haricots verts, voilà. Pas de glucides, donc les 80 g de riz, nada. Et 25 g d'amandes, comme tout à l'heure. Compléments alimentaires, ça ne change pas. A la seule différence qu'en plus de tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai rajouté du magnésium et du ZMA qui va me permettre de bien dormir. Je vous recommande fortement que vous soyez en sèche ou pas. Donc ce repas-là, il arrive un peu à un moment où je suis fatigué. Vraiment, la fin de la journée, c'est assez dur. Mais ça va, c'est dur parce que je suis fatigué. C'est même pas la faim là en soi, c'est juste la fatigue. Et oui, le mot fatigué, je le dis au moins 20 000 fois par jour parce que toutes les cellules de mon corps me font comprendre que je le suis. Mais je suis confiant dans cette préparation. C'est vrai que je ne suis pas très très actif tous les jours à vous montrer ce que je fais au quotidien par souci déjà de temps. Mais je suis vraiment dans un camp militaire. Ma vie actuellement, c'est vraiment un camp militaire. C'est chronométré, c'est rythmé autour de l'entraînement, autour de la diète. J'essaye de pas trop me parasiter l'esprit. Je suis dans une bulle complètement insensible au monde extérieur. Et mes relations sociales en pâtissent évidemment parce que tout le temps que j'ai, c'est entraînement, entraînement, travail, alimentation. Et le peu de temps qu'il me reste, c'est le repos. J'ai la chance d'avoir des proches qui le comprennent et qui, dans cette période, me laissent dans ma bulle qui est assez hermétique aussi, il faut le dire. Ce n'est pas par manque d'empathie ou par manque d'intelligence sociale. Je dirais même qu'au contraire, c'est une preuve d'intelligence sociale de s'émanciper un petit peu du cocon qui est le nôtre habituellement pour ne pas faire subir aux autres notre état. Il y a des choses qu'on ne va pas contrôler parfois. Typiquement, la plupart de la journée, je suis stoïque. Je ne parle que très peu. Ça peut être très désagréable de passer du temps avec quelqu'un comme ça parce que je suis fatigué, parce que je... Parler ça m'épuise et je reste beaucoup dans mon coin. Et il faut dire aussi que j'ai besoin de temps pour aller m'entraîner. Deux entraînements, trois entraînements par jour parfois, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, du repos, de la réflexion et surtout une concentration extrême. Parce que ce n'est pas vraiment évident. Depuis 2019, je n'ai pas fait ça et je le fais d'un coup dans une difficulté assez extrême. Je vous assure, le combat contre mon poids est vraiment difficile. Et dans une prochaine vidéo, on en parlera justement du combat contre ce poids. Je vous montrerai ce que je fais concrètement pour essayer de faire baisser mon poids. Je vous remercie encore une fois de me suivre dans cette aventure, de me soutenir. Voilà, de tous les messages d'encouragement que vous pouvez m'envoyer. Je suis conscient que c'est une chance pour moi. Je connais des gens. Il y a des gens qui se préparent dans l'indifférence la plus totale. Et j'ai vraiment une chance incroyable d'avoir un gros soutien. Et pour ça, je ne pourrai que vous dire une chose à chaque fois. Un énorme merci. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.